Bonjour les amis, pour cette quatorzième vidéo, un nouvel extrait de mes 100 sonnets des anges. Donc le livre de Tobi n'est pas le passage biblique le plus connu, donc voilà, je me suis dit que ce brave garçon méritait bien d'être mis à l'honneur dans deux petits sonnets que je vous présente, donc ici. Voilà, c'est parti. Tobi et Raphaël. Première partie, l'œil et le fiel. Un jour où le soleil était haut dans le ciel, un parfait inconnu s'approcha de Tobi sous le nom d'Azarias. Ses somptueux habits et ses sages propos aux saveurs de miel, firent à tous penser que le providentiel et guide dont il avait besoin était bien lui. Durant leur périple, il lui dit de par les ouïs, saisir un poisson dont le cœur, le foie, le fiel seront très utiles. C'est donc ainsi qu'il put à son bon et pieux père rendre la vue. Tout au long du chemin, le fidèle chien de la maisonnée les suivit, les poils crépus tout emplis des vapeurs et des parfums des rues parcourues aux côtés de l'ange pour témoin. Seconde partie. Sarah et Asmodée. Sa plus belle prise, si l'on peut s'exprimer ainsi, fut néanmoins la splendide Sarah qu'il délivra de cet infâme scélérat qui était asmodée en brûlant l'inanimé graffois du poisson dont la trésacre fumée le chassa du corps de la belle. Comme un rat, il fut alors saisi par les très puissants bras de Raphaël et lié au désert enflammé. Quel éblouissement pour toute la famille quand ils le virent au bras de la jeune fille de Raguel et Anne, sans parler des richesses, glanés tout au long du voyage. La vie est bien faite, quoi qu'on en dise, et l'infamie est toujours punie, tout comme la bassesse.